Les missions spatiales figurent parmi les entreprises les plus extraordinaires de l'histoire de la science et de la technologie humaine. Depuis les premiers lancements de fusées, l'exploration de l'espace a représenté un rêve qui a poussé l'humanité à dépasser les limites de la connaissance et de la technologie. De la conquête de la Lune avec le programme Apollo, à la construction de la Station Spatiale Internationale, ISS, jusqu'aux futures missions vers Mars et au-delà, ces étapes clés ont non seulement transformé notre compréhension de l'univers, mais ont également révolutionné les technologies, la coopération internationale et nos ambitions pour l'avenir. Dans ce contexte, les missions spatiales sont devenues des symboles de progrès et d'unité mondiale. Le programme Apollo, lancé par la NASA dans les années 1960, représente l'un des accomplissements les plus significatifs de l'histoire de l'exploration spatiale. L'objectif principal d'Apollo était clair et audacieux, amener un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Les États-Unis, sous la présidence de John F. Kennedy, se sont engagés à atteindre cet objectif avant la fin de la décennie, en réponse à la concurrence croissante avec l'Union soviétique dans la soi-disant course à l'espace. Le premier vol habité, Apollo 7, eut lieu en 1968 et marqua le premier pas vers cet objectif ambitieux. Mais c'est avec Apollo 11, le 20 juillet 1969, que l'humanité atteignit son sommet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchèrent sur la surface lunaire, laissant des empreintes dans le sol lunaire qui resterait pendant des siècles. Le moment emblématique où Armstrong prononça la célèbre phrase « Un petit pas pour, un, homme, un bond de géant » pour l'humanité marqua non seulement le succès d'une mission, mais symbolisa également l'accomplissement d'un rêve collectif d'exploration. Le programme Apollo fut bien plus qu'une démonstration de puissance technologique. Les données et les échantillons de roches lunaires recueillies lors des missions Apollo ont eu un impact fondamental sur notre compréhension du système solaire. Les découvertes géologiques obtenues ont été cruciales pour formuler des théories sur la formation de la Terre et de la Lune, ainsi que pour comprendre l'histoire géologique d'autres corps célestes. La technologie développée durant Apollo, comme les fusées Saturn V et les modules de commande et d'atterrissage, achetait les bases de toutes les explorations spatiales futures. Le programme Apollo pris fin en 1972 avec Apollo 17, la dernière mission lunaire, mais son héritage reste puissant. Sa réalisation a démontré que l'humanité avait la capacité de mener des missions spatiales ambitieuses et de surmonter les défis les plus difficiles. Le passage des missions lunaires à une ambition plus durable dans l'exploration spatiale est représenté par la Station Spatiale Internationale, ISS. Si Apollo nous a permis de voyager jusqu'à la Lune, l'ISS a créé une base permanente pour la recherche scientifique dans l'espace. La station, qui orbite à environ 400 km au-dessus de la Terre, a été conçue comme une plateforme pour des expériences scientifiques et technologiques, en exploitant l'environnement de microgravité pour mener des recherches impossibles à réaliser sur Terre. L'ISS a été construite grâce à une coopération internationale impressionnante, impliquant la NASA, Roscosmo, Russie, l'ESSA, Agence Spatiale Européenne, l'AJAXA, Agence Spatiale Japonaise, et la CSA, Agence Spatiale Canadienne. Sa construction a débuté en 1998 et a nécessité plus de 15 ans pour être achevée. Pendant cette période, de nombreux modules et composants ont été envoyés dans l'espace et assemblés, faisant de l'ISS l'une des structures les plus complexes jamais construites par l'Homme. Les recherches effectuées sur l'ISS sont d'une importance cruciale pour la science moderne. La microgravité permet d'étudier des phénomènes physiques et biologiques impossibles à observer sur Terre. Qu'il s'agisse de recherches sur la santé humaine, comme les effets de la microgravité sur le corps humain, ou d'études sur la physique des fluides et la matière, les résultats obtenus sur l'ISS ont contribué au développement de nouvelles technologies qui l'améliorent la vie sur Terre. De plus, l'ISS a fourni des données précieuses sur l'étude des matériaux, des systèmes de support vital et des technologies nécessaires pour des missions de longue durée vers la Lune et Mars. Malgré le succès des missions Apollo et l'importance de l'ISS, l'exploration spatiale est loin d'être terminée. Aujourd'hui, l'un des principaux objectifs est l'exploration de Mars, un monde qui a captivé l'imagination des scientifiques et des écrivains de science-fiction pendant des décennies. La NASA a lancé plusieurs missions vers la planète rouge, y compris des rovers comme Spirit, Opportunity et Curiosity, qui ont éclairé la géologie martienne et la possibilité d'une vie passée. La mission la plus récente, le rover Perseverance, arrivé sur Mars en février 2021, a pour objectif de collecter des échantillons de roches et d'explorer la surface à la recherche de signes de vie. Parallèlement, d'autres missions, telles que celles de la NASA et de l'ISS visant à rapporter les échantillons martiens sur Terre, sont en cours de développement. Ces programmes préparent le terrain pour de futures missions habitées vers Mars, un objectif ambitieux que la NASA espère atteindre d'ici la fin des années 2030. Entre-temps, la Lune est également de retour sous les projecteurs avec le programme Artemis, qui prévoit le retour d'astronautes sur la surface lunaire. Cette fois-ci, l'objectif n'est pas seulement de visiter la Lune, mais d'y établir une base lunaire durable qui servira de tremplin pour de futures explorations interplanétaires, notamment vers Mars. L'idée d'une station lunaire, telle que Gateway, qui orbite autour de la Lune, servira de point de départ pour des missions plus ambitieuses. Une autre grande nouveauté dans l'exploration spatiale contemporaine est entrée d'acteurs privés dans le secteur. SpaceX, fondée par Elon Musk, a changé le paysage des missions spatiales commerciales. Avec la fusée Falcon 9, qui est la première fusée réutilisable, SpaceX a considérablement réduit les coûts de lancement dans l'espace. L'entreprise développe également la fusée Starship, conçue pour des missions à longue distance, y compris le voyage vers Mars. La participation croissante des entreprises privées a conduit à une nouvelle démocratisation de l'espace, avec des entreprises comme Blue Origin, Virgin Galactic et Rocket Lab proposant des vols commerciaux, en expérimentant même le tourisme spatial et le transport de petites charges. Ce secteur en expansion, associé aux efforts des agences spatiales nationales, prépare l'humanité à une nouvelle ère d'exploration spatiale. Cependant, la coopération internationale reste au cœur de l'exploration spatiale. L'ISS en est un exemple extraordinaire, et les développements futurs dans la collaboration internationale promettent d'ouvrir de nouvelles opportunités. Des missions conjointes, telles que celles pour l'exploration de la Lune et de Mars, continueront à favoriser la paix et l'union entre les nations, en utilisant l'espace comme un lieu de recherche scientifique et de découverte, plutôt qu'un terrain de compétition. Les missions spatiales, d'Apollo à la Station Spatiale Internationale, en passant par les futurs programmes vers Mars et la Lune, nous ont non seulement permis d'explorer l'univers, mais ont également stimulé des innovations qui ont transformé notre vie sur Terre. Chaque mission, chaque pas franchi dans l'espace, représente une occasion d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouveaux mondes et, peut-être un jour, de coloniser d'autres planètes. En regardant vers l'avenir, l'exploration spatiale continue d'être l'un des défis les plus fascinants et prometteurs pour l'humanité, un voyage qui n'a jamais cessé d'inspirer, d'innover et d'unir notre monde. Merci de votre visionnage, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.